Si Pierre Menet semble avoir la mémoire courte, ce n'est pas le cas de ses anciennes collaboratrices. Depuis la diffusion du documentaire de Marie Portolano, « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer l'attitude sexiste voire offensante de nombreux confrères masculins et notamment celle du spécialiste du ballon rond, bien connu des amateurs de football. Le principal concerné a présenté ses excuses après la diffusion de certaines images, de nouvelles révélations viennent accabler le journaliste. Vendredi 2 avril, dans une interview accordée au magazine Closer, Marion Hedalo, ancienne collaboratrice de Pierre Menet a décidé de sortir elle aussi du silence et de prendre la parole. La journaliste accuse son ancien collègue d'avoir ruiné sa carrière quand il a compris qu'il ne se passerait rien entre eux. Il a raconté et propagé n'importe quoi sur moi. Comme le fait que j'aurais couché avec tout le foot français ou encore que j'envoyais à tout le monde des photos de mon intimité. C'est en tout cas ce qui m'a été rapporté par plusieurs personnes. Et je vous passe les propos obscènes qu'il aurait tenu en prime me concernant. L'objectif était de m'empêcher d'avancer, de me décrédibiliser, raconte Marion Hedalo. La journaliste avoue avoir encore peur de Pierre Menet. Marion Hedalo révèle à nos confrères également avoir, encore aujourd'hui, peur de Pierre Menet. Je suis terrifié par Pierre Menet. J'ai peur de lui, juridiquement comme professionnellement. Ce qu'il m'a fait a été plus que préjudiciable pour ma carrière. Jusque là, c'est quelqu'un qui était très écouté et très influent. C'est pour ça que je n'en avais encore jamais parlé, et je sais qu'il m'en veut beaucoup de ne pas avoir cédé à ses avances. J'ai pourtant été toujours très claire avec lui, affirme-t-elle. Dimanche 4 avril, les téléspectateurs du canal Football Club n'apercevront pas la silhouette du journaliste. Officiellement, Pierre Menet aurait demandé de prendre du repos mais les rumeurs autour d'une très probable mise à l'écart du chroniqueur par la chaîne Crypte Enfle. Avoir aussi, nouvelles révélations autour de Christian Kessadate.Kalir aussi laisse bloc à DS. Why? Sous-titrage ST' 501